Dans cet épisode j'essaye de créer du gaz combustible à partir de morceaux de bois Je vous dévoile ma technique surprenante pour faire germer mes semis plus vite Je vous explique comment éviter de bousiller votre téléphone pendant vos travaux Et je vous montre mon astuce pour savoir où sort une gaine quand on est tout seul sur un chantier Je vais vous montrer un projet sur lequel je travaille depuis un moment C'est l'idée de créer du gaz combustible Qui pourrait être utilisé par exemple pour cuire des aliments ou pour faire tourner un moteur Comme vous le savez si vous suivez la chaîne Moi j'ai un délire un peu d'autonomie J'ai essayé de faire un maximum de choses avec ce qui se trouve localement sur mon terrain Et donc vu que j'ai pas de gisement de gaz naturel juste en dessous de ma maison Ce qui est un peu dommage J'ai essayé de trouver une autre méthode pour créer du gaz Et donc cette méthode c'est de créer du gaz à partir de bois Parce que du bois je peux en faire pousser sans problème sur mon terrain D'ailleurs j'en ai déjà qui poussent Aujourd'hui je vais pas rentrer en détail technique sur comment est-ce que ça se passe au niveau chimique Pour transformer du gaz en bois Mais sachez que c'est pas un délire qui m'est sorti de nulle part Ça a été utilisé notamment pour le réseau d'éclairage public Et aussi pour faire tourner des voitures Donc c'est un truc qui fonctionne, qui marche Et avec des technologies relativement simples Puisque ça date des années 1800 à 1900 Pourquoi vous en avez probablement jamais entendu parler C'est parce que ça a été abandonné assez rapidement Quand le pétrole en fait a commencé à inonder le marché Et qu'il est tellement bon marché à cette époque là Que ça vaut pas le coup de développer d'autres technologies Qui étaient moins efficaces et plus chères Mais dans un souci d'autonomie et quand on voit l'augmentation du pétrole Moi je me dis que ça peut être quand même intéressant Bah de recreuser dans cette direction là Et de voir ce qu'on peut faire ou pas Donc pour produire du gaz à partir de morceaux de bois Ce qu'il faut faire c'est chauffer à assez haute température ces morceaux de bois Mais le petit détail important C'est qu'il faut que le gaz soit pas en contact avec de l'oxygène Il faut que ça soit un environnement clos Et c'est ça qui va permettre de faire du gaz Parce que sinon si juste on chauffe un morceau de bois très chaud Bah il va brûler en fait Comme quand vous mettez un morceau de bois dans du feu Première étape faut que je me construise un four Donc là je vais faire un four à bois parce que c'est le plus simple Mais j'ai pour projet plus tard d'utiliser plutôt un four solaire Pour ça j'utilise des briques réfractaires Que je vais empiler assez simplement pour me faire une petite cheminée Et puis il n'y a pas besoin de les coller Donc du coup je vais pouvoir tester déjà plusieurs combinaisons Pour avoir vraiment le plus idéal possible Et puis ça sera réutilisable dans d'autres projets sans soucis Avec des chutes de fer-tor des fondations de ma maison Je construis un petit support qui va venir se loger juste au dessus du foyer Entre deux briques dans lesquelles en fait j'ai fait des trous du même diamètre que le fer-tor Comme ça je vais pouvoir poser sur ce support ma cuve dans laquelle je vais mettre le bois Bon pour le moment ma cuve ça sera juste une boîte de conserve de haricots verts Bon mon four est terminé donc je vais pouvoir allumer mon feu avec un peu de brindilles et des chutes de bois Donc dans ma super cuve je mets quelques morceaux de bois Et je viens la mettre au dessus de mon foyer sur le petit support que j'ai fait Alors comme je vous le disais au début pour que ça marche en fait il faut que le bois de la cuve soit privé d'oxygène Donc il faut que je mette un couvercle dessus Et pour pouvoir tester si le système fonctionne bien je me suis bricolé un couvercle avec un tuyau déporté Et donc logiquement si le système fonctionne il devrait sortir du gaz de bois par mon tuyau Au bout de quelques minutes il y a de la fumée qui commence à sortir ce qui est plutôt bon signe Je vais enfin savoir si ça fonctionne Et donc pour ça il me suffit d'essayer de faire flamber ce gaz Là ça marche et vraiment j'ai trouvé ça incroyable la première fois que ça s'est allumé Surtout que là bon j'ai juste empilé quelques briques C'est juste une boîte de conserve Donc il y a des milliers de trucs que je vais pouvoir optimiser Comme la taille du bois que je mets dans la cuve, la température du foyer etc Bon je me suis bien amusé avec une petite flamme Et au bout d'un moment il n'y avait plus rien qui sortait Donc probablement parce qu'en fait tout le gaz avait été transformé Du coup j'ai ouvert ma cuve et voilà ce que j'ai obtenu C'est du charbon de bois Et ça aussi en fait c'est extrêmement intéressant Parce que le charbon de bois ça a plein plein d'utilités Donc il me reste encore plein de trucs à découvrir dans cet univers du gaz du bois Mais c'est ultra ultra prometteur Je suis super enthousiaste Et une des prochaines étapes ça va être donc dans un premier temps de purifier le gaz Parce que là en plus du gaz combustible vraiment qui m'intéresse Il y a aussi plein d'impuretés Et surtout le gros défi ça va être de stocker ce gaz de façon sécurisée Pour pouvoir m'en servir quand j'en ai besoin Par exemple si je veux m'en servir pour la cuisine Si je dois faire un feu au dessus de ma cuve pour extraire le gaz Il n'y a aucun intérêt je mets directement ma casserole au dessus de mon feu Donc c'est pour ça j'aimerais le stocker Et pouvoir m'en servir au moment qui m'arrange à moi Donc on verra ça dans les prochaines vidéos si ça vous intéresse En tout cas moi ça me paraît hyper prometteur N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire On est presque fin février Et du coup je suis en train de faire des semis J'en ai déjà fait une tournée début février Et là à cette époque je fais un peu de salade Et surtout les aubergines et les poivrons Parce que ça met assez longtemps à pousser Ça a besoin de pas mal de temps Du coup c'est bien de les faire assez tôt Il y a deux trucs que je fais qui sont assez intéressants Et que je voulais vous montrer Déjà c'est un système pour préparer les semis Donc moi je fais que en godet Donc je prends des godets vite comme ça Ensuite je mets mes pots au ras Que ça déborde vraiment plus que ça déborde Il ne peut pas en tenir plus que ça Et là avant pour tasser je faisais la main Et j'ai vu un truc trop bien sur l'insta d'Eddie et Marlène Je crois que c'est leur fils qu'on fait ça C'est un petit système avec une petite planche en bois Et donc là ça fait une petite surépaisseur Et donc on vient tasser comme ça Et du coup ça laisse un petit creux là au milieu Juste pour venir déposer la graine Je trouve que ça gagne pas mal de temps C'est assez pratique Et c'est assez souple Parce que si on met des plus grosses vis Là c'est du 5 Mais si on met du 6 ou du 8 Bah on fera des trous plus gros pour la graine du milieu Donc vraiment assez souple Et puis vraiment pas cher à faire Et donc après j'ai juste à prendre un tout petit peu de terre fine Et à venir mettre là où j'ai mis la graine Et puis je retasse un tout petit peu avec le doigt Et ensuite un petit coup d'arrosage Avec un truc tout fin pour pas déplacer la graine justement Il y a un truc que je fais aussi Donc évidemment je note les variétés pour savoir qu'est-ce que c'est Et ce qui est cool c'est que maintenant Comme j'arrive à reconnaître à peu près les plants J'ai besoin de marquer tomates, aubergines, poivrons Juste la variété ça suffit Donc je note ça sur un petit bâton en bois Mais comme ils sont tout le temps au contact de la terre humide C'est pas très très durable Et donc j'aimerais trouver un système Soit pour accrocher au pot à l'extérieur Soit un truc un peu étanche Mais qui n'y aille pas dans la terre pour les plantes Donc voilà si jamais vous avez des idées pour améliorer ça Je suis preneur Et si possible une solution sans plastique Ça serait chouette Voilà J'y réfléchis mais pour l'instant j'en ai rien trouvé Et je rajoute un petit truc aussi Donc je mets la variété Et je mets un petit numéro Donc là par exemple c'est P2 Parce que c'est la deuxième fois que je fais un semi Donc j'ai un premier semi où j'en ai fait 4 ou 5 Et du coup ça me permet de suivre J'ai un carnet sur internet Où je note tout ce que je fais au fur et à mesure Quand est-ce que de la graine germe etc Et donc pour savoir De A à Z Quelle date j'ai fait le semi de cette variété là Quelle date ça a émergé Quelle date j'ai remis en terre Pour voir ce qui était le plus productif Ou ce qui n'a pas marché du tout Voilà je garde la trace En mettant un petit numéro A chaque fois que je fais une nouvelle série Et donc maintenant je vais vous montrer Ma deuxième petite technique secrète Pour arriver à faire germer Vachement rapidement mes semis Et ça se passe à l'intérieur Bon ce qu'il faut savoir C'est que les semis Les petites graines pour qu'elles germent Il faut qu'il y ait une certaine humidité Mais aussi une certaine température Et il y a certaines graines Il faut quand il y ait une température élevée C'est notamment le cas des aubergines Où il faut au minimum autour de 25 Pour que la graine vraiment elle germe Et elle commence à pousser à grandir Et le problème c'est que moi dans la maison Il ne fait jamais 25 Il fait à peu près 20 Des fois 21 Mais jamais 25 Et je n'ai pas non plus de radiateur Où il ferait un peu plus chaud Voilà 25-30 Sur lequel je pourrais mettre mes semis Du coup l'idée que j'ai eu C'est de mettre mes semis au four Alors c'est un peu bizarre Mais je vous explique En fait j'ai un mode Décongélation sur mon four Que je peux mettre à 30 degrés Du coup j'enfourne Voilà mes semis à l'intérieur Donc j'ai un thermomètre Qui est relié à ma station météo J'en avais parlé dans le vlog précédent Je vois sur mes graphiques Si je suis bien à 30 degrés Déjà si je ne suis pas trop haut Si mon four ne déconne pas Que ça me crame toutes mes graines Et puis aussi je peux regarder Sur le graphique Comment ça descend la nuit Et donc au début Je trouvais que ça descendait trop vite Dès que je coupais le four Parce que je ne les laisse pas allumer non plus 24 heures sur 24 Généralement je les laisse quelques heures en journée Et puis après en tout cas la nuit Il est tout en coupé Et du coup ça descendait assez vite Et donc ça revenait à la température de la maison Donc autour de 20 degrés Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai rajouté deux briques réfractaires Comme ça qui en fait emmagasinent La chaleur quand le four est allumé Et là je suis rarement en dessous de 21-22 Même la nuit Quand c'est coupé depuis plusieurs heures Au niveau consommation Donc j'ai mis une prise Qui calcule la consommation et tout Mais en fait ça consomme très peu Parce que le four Il va s'allumer Que quelques Je ne sais pas peut-être 30 secondes Une minute Pour que ça atteigne 30 degrés Et après c'est coupé Et c'est que quand ça va redescendre vers 25 degrés Que ça va se remettre en route Donc en fait la consommation est ridicule Si ça fonctionne bien cette année Et tout ça Je me ferai une boîte dédiée Peut-être un peu plus grande Parce que là par exemple C'est un peu compliqué de mettre Deux niveaux de semis Et j'aurai bientôt besoin D'avoir deux niveaux de semis Mais voilà Je teste comme ça cette année Si ça va bien Je me ferai un truc Un peu plus optimisé Peut-être plus isolé aussi Et puis ce qu'il faut savoir C'est que les graines Elles n'ont pas besoin de lumière Tant qu'elles n'ont pas germé Et par contre Dès que ça commence un tout petit peu à sortir Je sors les pots au fur et à mesure Et donc je les mets près de la baie vitrée Là-bas sur mon système de chariot Que je vous ai déjà montré Voilà Comme là ça c'est des petites graines Il y a de la salade qui est déjà sortie Et voilà Maintenant du coup c'est à la lumière Mon système de four Là je m'en suis servi pour les patates douces Et regardez D'habitude je galère à avoir des patates douces Qui font des branches et tout Et ça c'est en même pas à moi Là il y a trois semaines Donc c'est impressionnant Je les ai laissés Le temps que ça fasse des racines Ça fait des très très belles racines Et après Voilà je les sors Quand ça commence à faire Voilà Les petits oeils là Les petits yeux Qui commencent à sortir Comme ici Je ne sais pas si vous voyez Voilà je les sors là Pour que ça profite du soleil Et par contre je ne mets pas tous les semis Dans le four à 30 degrés Parce qu'en fait Il y a certaines variétés de graines Qui ont besoin de moins Par exemple les laitues Je les mets directement dans ma maison Parce que 15-20 degrés C'est largement suffisant Et au contraire D'avoir trop de chaleur Peut-être que ça pourrait les perturber Donc voilà Là pour l'instant J'ai poivron Aubergine Et tomate Et voilà Je crois que c'est tout pour l'instant Et après en fait J'ai un fichier Où j'ai tous les types de graines Et j'ai la température minimum Pour que ça germe Et la température optimale Et du coup Je regarde par rapport à ça Si je mets les graines dans le four Ou si je les mets directement Devant la baie vitrée Pour les semis aussi Ce que je fais C'est que je les sors la journée En fait Parce que Le problème c'est que ça peut filer D'ailleurs là On voit qu'elles ont commencé Un peu à filer Parce que je suis parti 3 jours En week-end Et du coup J'étais à l'intérieur Il faisait un peu chaud Mais du coup Je les sors la journée La plupart de mes semis Ce qui fait que dehors Il fait plus de 10 degrés Et donc Ça file pas trop Parce que le problème En fait ça file Quand ça manque de lumière Par rapport à la chaleur Mais s'il fait pas très chaud Et qu'il y a pas beaucoup de lumière Bah voilà C'est un bon équilibre Donc ça pousse correctement Donc j'essaie de les sortir J'ai un petit réveil Tous les matins Pour me rappeler les sorties Un réveil tous les soirs Pour me rappeler les rentrées Il y a un abonné Qui m'a envoyé un message Près sur Insta Pour me demander Si j'avais des soucis Avec mon téléphone Sur le chantier Notamment Par rapport à la poussière Et tous ces trucs là Pour pas qu'il s'abime Un téléphone sur un chantier Ça va s'abîmer Donc on se dirait Bah utilise pas le téléphone Sur un chantier Et comme ça il s'abime pas Evidemment Sauf qu'en fait C'est super utile D'avoir un téléphone Déjà En tout cas moi C'est ce que j'utilise C'est la calculatrie Je m'en sers super souvent Il y a souvent Très très souvent Des calculs à faire Aussi bien sur le grosse oeuvre Que sur seconde oeuvre Peut-être encore plus grosse oeuvre Ouais L'autre chose Pour laquelle je me sers Tout le temps Tout le temps De mon téléphone Sur le chantier C'est Bah pour aller chercher Des infos sur internet Donc soit aller regarder Une vidéo youtube Que j'ai mis de côté En me disant Enfin voilà Au moment où je suis en train De le faire Si j'ai un doute Je peux aller rechercher Dans cette vidéo Des infos Ou pour aller vérifier Par exemple Bah j'ai un truc Que je suis en train De mettre en place Et je veux aller vérifier Sur le site de fabricant Une information Donc là pareil Je prends mon téléphone Et je vais rechercher Il y a aussi des outils en ligne Par exemple je me rappelle Je m'étais beaucoup servi Quand on avait fait le toit Pour les calculs de pente Et de pourcentage De hauteur etc C'est super pratique Pour éviter de se taper Des trucs à la main Et d'avoir des risques De faire des erreurs Pour moi c'est quand même Assez indispensable D'avoir un téléphone Sur le chantier Et je me sers aussi Moi d'un téléphone Dans des conditions Un peu difficiles C'est quand je suis au potager Pareil là je cherche des infos Je regarde des vidéos Sur par exemple L'espace montant de la culture Même si j'essaie De préparer un peu à l'avance Mais forcément Quand je suis en train de le faire J'ai des doutes J'ai des questions Qui me reviennent Que je n'avais pas pensé à l'avance Et dans le potager aussi Moi je suis organisé Avec un système de notes Où je note Bah dedans Qu'est-ce que je sème Quelle longueur je sème Combien j'en mets Quelle variété etc Du coup je note tout le temps Au fur et à mesure Je fais des photos aussi De ce que je sème Pour savoir les zones etc Pour savoir comment ça se développe Avec les dates et tout ça Et bah là aussi Quand je suis dans le potager J'ai ma main dans la terre Donc j'ai ma main sale Et du coup A la question Comment je fais Et bien J'utilise des téléphones résistants Enfin avant J'avais un téléphone classique Et bah Il a été défoncé Par le chantier malheureusement Même si j'essaie D'y faire très attention Maintenant j'utilise des téléphones résistants Là notamment J'ai le téléphone cross call C'est le Action X5 Et l'avantage de ces téléphones là C'est que déjà Bah on peut les faire tomber Tout ça Donc pareil sur le chantier Ça m'est arrivé plein de fois De le faire tomber Parce que bah voilà Tu poses sur l'établi par exemple Et puis tu poses d'autres trucs Tu pousses Et ça finit par tomber Ou bah même sans faire exprès Tu mets des outils par dessus Parce que c'est posé sur la table Et que bah t'as plein d'autres trucs à côté Donc déjà Il y a la partie résistance Le choc qui est super intéressante Et il y a aussi Souvent sur les téléphones Comme ça Et notamment ce modèle là Il est étanche Donc ce qui fait que Bah déjà il est étanche à la poussière Il y a des petits trucs là par exemple Pour la partie chargeur Qui se ferme en caoutchouc Et voilà Qui permet d'être étanche Et pareil tous les boutons et tout Ça laisse pas rentrer de poussière Moi le problème que j'avais par exemple Avec mon ancien téléphone C'est que La poussière elle rentrait à l'intérieur Et elle se déposait sur l'objectif du téléphone Et du coup bah j'avais que des photos floues Enfin voilà Toutes dégueulasses Il est du coup aussi étanche à l'eau Et ça je trouve que c'est intéressant Parce que du coup Notamment quand je suis potager par exemple Que j'ai aimé ça et tout Bah je peux le prendre M'en servir etc Y'a pas de soucis Et puis le soir quand je rentre Je passe un petit coup d'eau Et puis il est vraiment comme neuf Et moi j'avais pris ce modèle là aussi Pour un truc intéressant C'est qu'il a Des objectifs stabilisés Et du coup je m'en sers pour Certains plans vidéo Bah notamment quand J'ai un petit truc précis à filmer Que j'ai un peu la flemme de sortir Toute la caméra Donc voilà je fais un petit plan Aussi pour les photos Et les stories Instagram Après bon si vous faites pas de photos Enfin vous avez pas besoin spécialement de photos Il y a plein d'autres modèles Sûrement moins chers aussi Qui font téléphone résistant Donc étanche à l'eau Étanche à la poussière Y'a des premiers prix Vraiment à moins de 200€ Bon tout le monde N'hésitez pas à regarder du côté Des téléphones résistants Si vous êtes loin de changer de téléphone Et que vous savez Que vous allez vous en servir Très très souvent Sur votre chantier Voilà si c'est une fois un week-end Que vous bricolez Ça vaut pas le coup Mais vraiment pour s'en sortir au quotidien Ou pour des artisans Des choses comme ça Pour moi c'est quasiment indispensable D'avoir un téléphone comme ça Si on veut qu'il dure longtemps Et pas qu'il soit foutu Au bout de quelques semaines Bon la saison du potager extérieur Démarre plutôt mal La première semaine des fèves Et regardez ce qui est arrivé Vous voyez les petits trous là Tac, 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 tac Là il y avait des fèves à chaque fois Et elles ont toutes été déterrées Et mangées Donc je suis complètement dégoûté Et donc je vais devoir En ressemer du coup Donc j'avais toute une ligne là D'ici à là-bas Donc j'avais 5-6 mètres fois 2 12 mètres de fèves Qui ont été mangées Je pense par les oiseaux Vu comme c'est mangé Que ça a été un peu déterré Et qu'il n'y a pas de traces D'animaux plus gros à côté Voilà Du coup je vais recommencer Cette fois je vais vous montrer Je vais essayer de mettre Une protection par-dessus Pour empêcher que ça recommence Du coup j'ai refait Un semi-complet Et donc par-dessus J'ai mis ce petit voile De protection là Donc c'est ultra ultra fin Et donc l'avantage C'est que ça laisse passer l'eau Donc quand il pleut et tout Il n'y a pas de soucis J'ai pas besoin d'arroser De découvrir Ça laisse passer la lumière aussi Donc pas de problème non plus Et c'est vraiment léger Et qui pousse de quelques centimètres Et comme c'est léger En fait la plante Va pouvoir pousser un peu le voile Et puis de toute façon Après une fois que ça aura germé Et que ça fera quelques centimètres Je pourrais enlever le voile Il n'y aura plus de risque Pour les oiseaux Donc voilà C'est la première fois Que je teste ces trucs là Je vais voir ce que ça va donner J'espère que je vais pouvoir garder ça Quand même plusieurs années M'en resservir plusieurs fois Si vous avez d'autres idées Pour éviter que les oiseaux Me mangent mes fèves Je suis preneur aussi Bon on est quelques semaines après Donc on va regarder Ce que ça donne Comment ça a poussé sous le voile Voilà c'est parfait Il y a des petites fèves qui sortent Là qui font quelques centimètres Donc on voit bien que le voile Ça n'a pas gêné du tout pour pousser Et du coup là Je vais pouvoir l'enlever maintenant C'est assez gros Et je sais que les oiseaux Ne vont pas venir manger les petites graines Je suis en train de m'occuper De l'élec de la maison en ce moment Vous avez sûrement vu des vidéos Passées là dessus sur la chaîne Et j'ai un petit problème En fait j'avais bien noté Toutes mes gaines Pour savoir à quoi ça correspond Parce que ça fait assez longtemps Qu'on avait passé Les filets des gaines Dans les murs Sauf que Comme ça fait longtemps Il y a quelques scotches qui sont parties Et du coup Bon la plupart J'ai réussi à retrouver ce que c'était Mais il y en a deux J'ai galéré Et du coup J'ai trouvé une idée Pour pouvoir repérer Cette gaine là Où est-ce qu'elle ressort Plus loin dans la maison En fait il faut déniger Deux des fils Les faire toucher ensemble Soit avec un domino Soit comme ça en tordant Là moi de toute façon Je vais recouper Je peux tordre C'est pas très grave Et ensuite A l'autre bout Là où on ne sait pas exactement Quelle gaine ça correspond On prend un multimètre Et on le met en mode Petite sonnette Continuité Alors souvent C'est une petite note de musique Parce que Quand on va Toucher deux morceaux Voilà Ça bip Et du coup Si là je ferme les deux fils C'est à dire qu'il y a l'autre bout Imaginons que c'était ça l'autre bout Si je viens toucher Mon fil bleu Et mon fil rouge Ça ferme le circuit Et donc ça bip Donc ça c'est la première technique Qui marche vraiment bien Mais qui a un inconvénient je trouve C'est qu'il faut dénuder tous les fils Et en fait La plupart du temps On laisse plus de gaine Et de fils que nécessaire Et après on vient recouper Donc ça veut dire qu'il faut dénuder les fils Bah juste pour tester Donc bah c'est un peu long je trouve L'autre solution C'est de souffler dans la gaine Et de demander à quelqu'un A l'autre bout D'écouter Et de voir Bah quand il y a Quand il y a de l'air qui sort Sauf que là Bah maintenant je suis tout seul Donc je peux pas Enfin si je trouve d'un côté Je peux pas voir de l'autre côté Et du coup je me suis dit Bah soit il faut que j'appelle quelqu'un Soit j'ai une idée J'ai utilisé un petit compresseur Moi là j'ai un petit compresseur portable sur batterie Donc c'est ultra pratique Mais même avec un compresseur normal Classique ça fonctionne Il faut juste avoir un embout Qui rentre un peu Dans le bout Et ensuite on allume Et du coup quand on va à l'autre bout Et bah on sent déjà l'air Qui sort du compresseur Et surtout ça fait un bruit Bah assez fort Donc voilà il suffit d'approcher l'oreille On trouve tout de suite De quelle gaine il s'agit Donc voilà Moi c'est ce que j'ai fait pour Bah les deux gaines Où j'étais pas sûr Et je voulais vérifier Dont une J'avais aucune idée d'où elle sortait Parce que c'était noté nulle part Petite erreur Bon les pingouins Aujourd'hui sujet que vous attendez Depuis super longtemps C'est la recette Du lapin à la moutarde Donc bah on va le faire aujourd'hui C'est temps On est pas d'accord